Alors on a vu beaucoup de choses cet après-midi, même depuis ce matin, c'est assez dense. On a parlé beaucoup de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer à court terme, voire quelques projections. Là cette table ronde elle est un peu ambitieuse. L'idée c'était de se projeter, parce qu'en Europe on fait des choses qui sont assez différentes de ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Et dans l'open, pour autant, l'ensemble du monde bouge. Mais l'ensemble du monde bouge en fonction de contraintes ou d'opportunités géopolitiques locales. Je pense à, si on compare l'open banking au Nigeria, je crois que j'en ai parlé ce matin, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, avec ce qui s'appelle l'open banking aux US, au Brésil, en Australie, en Angleterre, en France. Ou même dans certains pays européens. Tout ça c'est très très différent. Donc je pense qu'on a une opportunité ici en Europe, de partager notre vision, plus largement d'ailleurs, mais en tout cas déjà de la partager entre nous, et de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Sachant que finalement, moi ce que je retiens jusqu'à présent en tout cas, c'est que l'écosystème, bien sûr représenté par Finance Innovation, fonctionne. On réussit à mettre autour de la table aussi bien des banquiers que des TPP, que des marchands, que des software providers, que des sociétés de conseil, des trésoriers d'entreprises, etc. C'est quand même extraordinaire. Si on regarde en Europe, je vais donner un seul exemple dont Anna peut parler, c'est pour ça que je me permets d'en toucher deux mots. En ce moment, sont lancées des expérimentations à grande échelle sur l'identité numérique. Au niveau Europe, c'est un sujet qui a été évoqué dans certaines tables rondes, mais qui permet vraiment de dépasser la problématique d'expérience client avec France Connect, je crois que ça a été cité ce matin, et surtout de vraiment traiter l'identification. Quand on parle d'open et quand on parle de digital, on a à un moment donné besoin de travailler sur de l'identité et de la reconnaissance d'identité qui n'est pas une problématique d'authentification, contrairement à ce que les Américains ou les Anglo-Saxons en général ont l'impression de considérer. Juste un chiffre là-dessus, et ça me permettra de basculer sur le sujet de la table ronde. Savez-vous qu'aux États-Unis, vous n'avez pas d'identité ? Vous avez un passeport ? Si vous voyagez, vous devez avoir un passeport, donc du coup, vous avez l'identité du passeport. C'est super. Si vous avez une voiture et vous avez un permis de conduire, vous avez une carte d'identité, parce que ça tient lieu d'identité. Mais si vous ne voyagez pas en dehors des US et que vous n'avez pas de voiture, ou en tout cas que vous n'en conduisez pas, vous n'avez juste pas d'identité. Donc ça, c'est super inclusif, comme on peut le constater. C'est assez intéressant, quand on s'intéresse au domaine de l'open finance ou de l'open banking, de parler à des anglo-saxons de l'identification. Ils vont vous parler d'authentification, en fait, pas d'identité. Et je pense que l'identité numérique et ce qu'on est en train de faire, ce qui est en train de se passer, à l'heure où je vous parle, en Europe, c'est une super avancée qui va être extrêmement nécessaire quand il va s'agir d'inclure le plus grand nombre sur des services à valeur ajoutée qui intéressent le couille d'âme de la rue, c'est-à-dire moi, vous, et puis beaucoup d'autres personnes, et d'ouvrir finalement, dans une vision peut-être idéaliste, humaniste que j'ai, en tout cas, mais d'inclure le plus grand nombre pour ces services qui sont quand même à valeur ajoutée. Je pense qu'en Europe, on a cette particularité de vouloir aller dans ce sens-là. Bref, c'est ma propre vision. Je suis un peu fleur bleue, excusez-moi, je me lâche, c'est la fin de la journée. Vision européenne pour ambition mondiale, c'est de parler de tout ça et d'échanger avec deux acteurs. Olivier, que vous avez vu sur une table ronde précédente, qui dirige donc Bridge, et puis Raphaël, qui a créé une société qui s'appelle Money. J'en dis pas plus, je vous laisse vous présenter. Peut-être par toi déjà, Raphaël. Vas-y, Raphaël, commence. Bonjour à tous. Raphaël Rivière, CEO, cofondateur, avec deux autres associés de Money. Money, c'est une fintech qui existe depuis 2018, avec comme mission principale celle de faciliter le soutien familial des diasporas qui vivent en Europe et qui ont de la famille dans les pays émergents, avec un constat qui a été assez simple dès le début de notre aventure. On a à peu près 80 millions de personnes en Europe qui soutiennent leur famille dans des pays émergents. La principale façon de soutenir sa famille aujourd'hui, c'est d'envoyer du cash. Cash qui, derrière, doit être utilisé la plupart du temps pour des besoins assez fondamentaux, se nourrir, se soigner, vivre au quotidien. Et finalement, ce service de transfert de cash crée une forme de dépendance de la famille aux personnes qui vivent en Europe et ne leur permet pas de sortir d'une logique de subsistance quotidienne. Et notre mission, c'est de faire en sorte que le soutien familial, petit à petit, permette aux familles de basculer d'une logique de subsistance à une logique de succès, en permettant notamment de déployer vers les pays émergents des services financiers qui nous paraissent évidents en Europe, mais qui sont soit inexistants, soit inaccessibles dans la plupart des pays que l'on sert. Je vais donner un exemple qui nous tient particulièrement à cœur. Dans la plupart des pays d'Afrique, le système de sécurité sociale est au mieux déficient, au pire inexistant. Et les mutuelles ou les complémentaires santé ou même les services d'assistance médicale d'urgence sont aussi très, très peu développés et souvent réservés à une petite partie de la population, que ce soit les fonctionnaires ou des personnes qui ont un niveau de vie très élevé dans le pays. Notre rôle dans cette problématique-là, c'est de faire en sorte que les diasporas qui vivent en Europe puissent assurer leurs proches en payant eux-mêmes pour une assurance qui va équiper les personnes qui vivent dans ces pays-là d'un certain nombre de garanties, que ce soit sur de la médecine préventive et de l'assistance en cas d'urgence, de sorte que ces personnes-là puissent prendre des risques puisqu'à partir du moment où on est assuré, on peut prendre un risque et prendre un risque, c'est le début de la projection dans l'avenir. Voilà, premier exemple pour développer un petit peu plus et évidemment, dans un contexte comme celui-ci, toutes les datas qu'on peut obtenir sur des typologies clients qui sont, la plupart du temps, moins bien servies que les autres dans l'univers bancaire, ça nous permet de les traiter d'une façon probablement différente des acteurs traditionnels pour pouvoir ingénérer des produits qui n'existent pas et qui résolvent une forme d'équation assez compliquée à résoudre qui permet de rendre accessibles des produits pour des profils de risque qui, en théorie, ne seraient absolument pas servis par ces produits. Voilà. Et c'est là qu'on rentre, nous, dans l'équation. La transition est bien trouvée. Donc, Bridge, je pense à la fin de la journée, donc maintenant, vous maîtrisez parfaitement ce qu'est l'open banking. Et donc, on permet d'accéder aux données bancaires, données nettoyées, enrichies, et puis on peut également initier du virement. Et donc, l'open banking, maintenant, qui sert au paiement. Je crois que ce qui est intéressant dans ce que disait Raphaël, c'est qu'on a eu une première utilisation des données open banking dans le crédit, notamment, de coller au plus près du risque. Et donc, se dire pour le même profil d'emprunteurs que les acteurs traditionnels, des nouveaux acteurs, se dire, nous, on peut être collés plus près au risque et gagner de l'argent là-dessus. Là où, finalement, la marge d'erreur est la plus importante chez les acteurs traditionnels. Nous, en faisant un meilleur usage de la donnée, via les TPP comme Bridge, on peut coller au plus près du risque et donc gagner plus d'argent. Et puis, il y a d'autres acteurs qui vendent de nouveaux services en se disant, puisque je peux coller au plus près du risque, je peux aussi servir des gens qui étaient exclus de ces services-là. parce que dans les modèles statistiques traditionnels, avec une marge d'erreur plus importante, ils ne rentraient pas dans les bonnes cases. Je vais donner un exemple pour rebondir sur ce que tu as dit sur l'identité des clients. On a 15% de nos clients aujourd'hui, qui sont donc des diasporas qui vivent en Europe, qui ont des proches en Afrique subsaharienne pour lesquels ils ne connaissent pas la date de naissance. Le principe de date de naissance dans beaucoup de pays où il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas de recensement ou ce genre de choses, c'est très compliqué d'avoir une date de naissance précise. Et même les gens ne connaissent pas forcément leur année de naissance ou leur date de naissance. Pour un assureur santé, ne pas connaître la date de naissance, c'est quand même compliqué. Et donc ça, c'est une forme de risque qui fait que beaucoup de clients peuvent être exclus, beaucoup de citoyens peuvent être exclus de produits d'assurance. Nous, on peut aider à mitiger ce risque-là en faisant en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui paye la prime avec du coup beaucoup moins de défauts de paiement, un profil de payeur qui est beaucoup moins risqué et qui, même si ce n'est pas le même type de risque, mitige le risque lié à l'âge de la personne. Ça pose plein d'autres questions sur l'identité. Comment on vérifie l'identité de quelqu'un dont on ne connaît pas la date de naissance ? Comment on vérifie l'identité de quelqu'un pour lequel la seule adresse qu'on a, c'est en face du gros arbre, à côté de tel restaurant, sur la route principale du village ? Ce sont des adresses réelles qu'on a. Comment est-ce qu'on arrive malgré tout à trianguler tout ça pour faire en sorte pour des produits qui ont un sujet de risque collé au risque, mais sur des sujets beaucoup plus classiques de finances internationales, comment on fait en sorte de coller aux problématiques LCBFT que les régulateurs européens nous demandent évidemment sur lesquelles ils nous demandent d'être vigilants. Par rapport au titre de la table ronde, l'ambition mondiale, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que des contraintes que la réglementation européenne nous impose nous permet quand même d'être travaillés intelligemment de sorte qu'en l'absence d'un certain nombre d'informations dans d'autres pays, on puisse quand même malgré tout ingénérer des produits. Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que, mais je voudrais peut-être qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est que, je ne sais plus, dans une des tables rondes précédentes, il y a un modérateur qui disait que finalement, l'un des participants disait qu'il n'aimait pas trop ou elle n'aimait pas trop d'ailleurs le mot d'inclusion financière. Et de fait, on pense inclusion financière, c'est-à-dire apporter des moyens financiers à des gens qui n'en ont pas. Mais en fait, l'inclusion financière, c'est à la fois ça, un petit peu sur les exemples que tu cites. Mais c'est aussi l'inclusion dans les mécanismes financiers et de l'éducation financière. Et c'est peut-être là-dessus que c'est un petit peu ça ce que tu dis. Je pense que les solutions de PFM ont apporté ça, c'est-à-dire de rendre peut-être exploitable et utilisable des produits financiers à des gens qui ne connaissent pas la finance mais qui sont déjà bancarisés, etc. Oui, c'est lent. Bridge, il y a une spin-off de Banking, la fameuse application que vous avez tous certainement B2C qui permet de miser à son budget, de comprendre ses dépenses, etc. Banking, ça a 12 ans. Donc, ça a 12 ans et là, on a vu juste avant l'application qui intègre finalement ce genre de fonctionnalités au niveau, proposé directement par la banque mais ça a pris une douzaine d'années avant d'arriver partout. Donc ça déjà, c'est relativement nouveau mais l'éducation financière basique elle manque beaucoup en France, c'est aussi très culturel, on le sait, ça manque beaucoup en France, l'open banking en l'occurrence et les outils qui vont avec aident un peu là-dessus. Puis il y a le côté international, il y a le côté inclusion, si on peut dire, mais des gens qui sont un peu laissés de côté, ça peut être, on peut se dire, des gens qui sont peu bancarisés ou qui sont dans des pays lointains, ça peut aussi être vous et moi demain si vous tomberez malade. Les assurances fonctionnent plus exactement de la même façon à partir du moment où vous avez certaines maladies. J'espère que vous ne le savez pas encore, tant mieux pour vous, mais ça peut nous toucher tous et pas juste des étrangers. Même les entrepreneurs qui ont un dépôt de bilan ou autre. Exactement, marquage à vie. Marquage à vie. C'est vrai qu'à ce titre, l'open finance permet ça, c'est-à-dire qu'effectivement banking est plutôt né pour reprendre l'exemple que tu as cité, est plutôt né dans l'open banking au sens accès aux comptes transactionnels, aux comptes de paiement. L'open finance va bien au-delà. On avait quelques sociétés tout à l'heure qui présentaient pour mieux gérer son épia, pour devenir plus intelligent ou en tout cas avoir une intelligence augmentée pour pouvoir aller faire des placements, des meilleurs placements plus adaptés, plus par rapport à son profil, etc. et démocratiser tout ça. Je pense que c'est... Moi, je trouve que c'est des axes sur lesquels ce qui est en train de se passer au minimum en termes de réglementation est en train d'aider et de nourrir une certaine vision. Si on... Vu de votre fenêtre ou de vos deux points de vue, quelles ambitions pour demain vous pensez qu'on peut raisonnablement espérer où vous voyez ou sur lesquels vous allez oeuvrer. Voilà, moi j'en ai plein, je vais être intéressable, mais... Bon, il y a plein de choses. Il y a quand même des facteurs qui manquent aujourd'hui pour que ça fonctionne bien. On a parlé sur la table ronde, pas celle d'avant, celle encore d'avant, en termes de performance, etc. pour la partie open banking. Mais en admettant que ça, ça change, il y a une partie meilleure éducation financière des gens et ça, ça change beaucoup de choses pour sortir de la précarité, pour que les gens ne soient plus à 10 euros près lorsqu'ils font leurs courses ou pour guiser un peu plus de marge pour moins basculer dans la précarité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est... On a une vision, alors on va rentrer dans des choses très sociétales, mais il y a quelque chose qu'on dit peu, finalement, dans les discours politiques. En Europe, on a besoin d'immigration forte. Alors, quand on parle d'immigrés, c'est toujours très connoté. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau financier quand on sert ces populations aujourd'hui ? Et ça, ça va être un changement sociétal majeur dans les années qui viennent. Donc, il y a une autre façon de voir ça. Et puis, troisième axe, je suis désolé, c'est un sujet très vaste, sur... Tu en parlais tout à l'heure pour l'identité, sur l'identité, je suis moyennement d'accord pour les Etats-Unis, mais pour l'invécu. Je pense que le jour où tu vas dans un bar, tu vois que tu as besoin d'une carte et le DMV te propose des cartes même si tu n'as pas ton permis de conduire. Donc, tu as une incitation forte à avoir une carte. Il y a une notion très culturelle du rapport à l'argent, du rapport à l'identité. C'est très culturel. Donc, la vision européenne, la vision européenne, l'imposée au niveau mondial, déjà, il faut que la techno marche bien, il faut que ça serve à quelque chose. Pour l'instant, ça nous est imposé par l'usage à l'inverse. D'ailleurs, on parle de régulation. Aux Etats-Unis, il y a des premières régulations imposées dans l'accès de certains sites Internet, de devoir s'authentifier pour démontrer qu'on a bien le bon âge pour y accéder. Comme souvent dans l'innovation Internet, ça ne commence pas le porno, désolé, mais historiquement, c'est beaucoup comme ça. Dans certains Etats, vous êtes obligés de montrer que vous avez plus de 18 ans pour y accéder. C'est aussi le sens de l'histoire. Ça va arriver demain. Est-ce que vous allez vous connecter à certains sites avec votre compte France Connect, avec votre compte Facebook, Google, Pro, votre banque ? Ça va être très intéressant de voir comment ça va fonctionner. Et au niveau européen, évidemment, mondial. Plein de grands sujets philosophiques. Je rends ce que tu dis sur ce qui s'impose à nous avec l'usage. Je prends un exemple sur lequel on réfléchit beaucoup aujourd'hui. On a énormément de clients qui nous disent utiliser le crédit conso en France pour des achats immobiliers à l'étranger. et notamment en Afrique. Le taux moyen du crédit immobilier en Afrique francophone, donc Sénégal, Cameroun, Mali, c'est entre 10 et 15% le taux. Nous, on bondit parce qu'on a des taux à 2-3% à 15 ans, quelque chose comme ça. On a beaucoup de personnes, notamment en Côte d'Ivoire, ça se fait beaucoup, qui prennent un crédit conso en France de 15 000, 20 000 euros et qui achètent soit des terrains, soit des maisons localement, soit pour eux, soit pour leurs proches. Évidemment, le produit, à la base, il n'est pas du tout fait pour ça. Le risque n'est pas du tout scoré pour ça. Il y a même des sujets, des questions autour de la finition. du crédit qui n'est pas forcément hyper raccord avec ce que demandent les régulateurs en termes de traçabilité des fonds. La force est de constater que l'usage est là. Comment est-ce que l'Europe s'adapte à ça ? Comment est-ce que la réglementation du crédit s'adapte à ça ? Ça pose plein de questions autour de la territorialité, beaucoup plus important sur l'assurance peut-être que sur le crédit. Mais ce qui est certain, c'est que le besoin, il est là et si ce ne sont pas les établissements qui ont pignon sur rue, qui sont régulés et qui du coup sont soutenus par un régulateur qui leur assure une forme de stabilité qui adresse ces sujets-là, forcément, il va se passer des choses qui sont beaucoup plus délicates à gérer. Je prends un exemple qui, en Algérie, il y a une situation financière qui est beaucoup plus, une situation réglementaire financière beaucoup plus compliquée qu'en Europe. une des conséquences de ça, c'est que le taux de change officiel n'a aucune valeur entre l'euro et le diner algérien. Si bien qu'aujourd'hui, envoyer des fonds vers l'Algérie, ça ne se passe que de manière officieuse. Il n'y a pas un acteur de transmission de fonds, il n'y a pas une banque qui permet facilement d'envoyer des fonds, que ce soit en euros ou en monnaie locale. Et il vaut mieux partir de France avec une valise de billet, le changer sur la place des gambistes à Alger à un taux de change qui est deux fois plus intéressant. Si la réglementation ne permet pas d'adresser le besoin, il se passe des choses comme ça. Et on parlait du Nigeria tout à l'heure, c'est un peu le même principe. Le Nigeria a quelques, ça doit y avoir un peu moins de deux ans, a décrété qu'ils avaient besoin de dollars. Du jour au lendemain, ils ont interdit l'apport de vise locale depuis l'étranger. Donc toutes les personnes qui soutenaient leur famille au Nigeria en monnaie locale se retrouvaient à ne plus pouvoir le faire, ont été obligés d'envoyer du dollar, sauf que pour avoir du dollar au Nigeria, il faut un compte bancaire. Et pour l'immense majorité des Nigérians qui ne sont pas bancarisés, vous ne pouvez plus obtenir d'aide. Donc la régulation, elle apporte une forme de stabilité qui permet d'éviter ce type de situation. Mais il faut qu'elle sache s'adapter à l'usage. Et l'open finance, dans une certaine mesure, que ce soit par la data ou par le fait de dire finalement à un client qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il ait tel ou tel besoin, telle catégorie socio-professionnelle, ce qui compte à la fin, c'est son besoin. Et à partir du moment où on est capable de bien le détourer, on est capable de le pricer correctement. Finalement, ça n'a peu d'importance. Et c'est ça qui permet d'adresser le vrai besoin. Et pour le coup, pour revenir à ce que tu disais sur l'immigration, si demain, on veut créer des géants de 500 millions de clients d'origine européenne, en fait, les marchés à adresser, ce sont ces marchés-là. C'est le Nigeria qui va avoir 500 millions d'habitants d'ici 15-20 ans. c'est l'Asie. Et si on n'est pas capable d'adresser le besoin de ces populations-là, avec une réglementation qui, malgré tout, est couvrante en Europe, en fait, on se coupe d'un marché très, très, on va dire, avec un gros potentiel et on le laisse à d'autres qui sont peut-être moins scrupuleux. Complètement. on est toujours à se plaindre en France d'avoir un marché qui est trop petit pour scaler, pour passer à l'échelle, on a des opportunités, exactement comme je l'écrivais, de des marchés de 500 millions. Et ça, on parlait tout à l'heure de scheme et de relations de place, etc. Si tu mets 5, 7 banques autour de la table à réfléchir à ce truc-là, il ne se passera rien pendant 10 ans. Tu vois, il faut qu'il y ait un truc qui se passe avec des acteurs, alors pas par rapport à paroisse, mais des acteurs comme Raphaël qui voient des nouveaux usages avec des marchés de 500 millions de personnes à prendre maintenant. Et c'est comment on a cette agilité demain pour faire de nos régulations finalement une force qui nous permet d'accéder à ces marchés. Et ça, ça ne va pas se faire sur des discussions sur des années avec des acteurs traditionnels qui ont du mal à voir ça. D'ailleurs, il n'y a pas de banque ici dans la table d'Europe, mais ils pourraient. Je pense que c'est justement tout ce qu'on a appris dans un univers européen qui est quand même complexe, qui a une histoire et la complexité vient aussi de l'histoire. Je pense que c'est intéressant de se projeter. Je ne sais pas si vous avez lu, là je reviens sur le Nigeria, moi ça m'a frappé, j'ai lu ce qui a été la réglementation nigérienne sur l'open banking, je ne l'appelle pas open finance. Mais c'est d'une simplicité biblique. Alors ça ne traite pas tous les cas, ce n'est pas du tout transposable à ce qu'on fait ici, mais je pense que il y a certainement une réflexion à avoir pour des acteurs européens à aller faire des choses avec, je vais citer le Nigeria parce que c'est assez récent, mais on peut en citer beaucoup. Et d'ailleurs, tu n'as pas attendu, avec Moni, les réglementations pour aller tirer parti de comment on peut faire des choses sur l'open banking ici, pour amener de la data qui permettent à des acteurs européens d'aller envoyer des fonds. Déjà, c'était l'origine de Moni. Et puis maintenant, aller dans le domaine de l'assurance. Je pense que c'est des visions, des perspectives que j'avais envie qu'on s'ouvre aujourd'hui parce que l'open finance, d'abord, c'est open et ça ne se limitera pas aux frontières de l'Europe, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut avoir conscience de ce qui se passe en dehors de l'Europe, même si, en même temps, il faut quand même faire le ménage chez nous et arriver à faire marcher le... Mais c'était l'objet de toutes les conférences, enfin, de toutes les tables rondes d'avant. Peut-être, je ne sais pas, si vous aviez quelques mots à dire sur les facteurs clés de succès pour... par rapport aux visions, enfin, moyen terme que vous pouvez avoir l'un et l'autre. Alors, pour ce qui concerne... pour ce qui concerne Money, l'élément qui est clé pour la proposition de valeur que l'on a, c'est qu'on touche à quelque chose de très, très émotionnel chez nos clients, qui est le soutien de la famille. Donc, nos clients, en moyenne, consacrent un tiers de leur salaire au soutien familial à des personnes qu'ils n'ont pas vues potentiellement depuis très longtemps, surtout s'il y a eu le Covid entre temps. Donc, on a besoin d'être très rassurants sur des thématiques qui sont très anxiogènes. Confier à une entreprise comme nous qui n'est pas très connue non plus un tiers de son salaire, ce n'est pas anodin. Prendre la responsabilité d'assurer la santé de ses proches et, du coup, prendre le risque que peut-être il y ait un pépin de santé qui ne soit pas couvert. Et donc, finalement, prendre la responsabilité d'avoir peut-être pris le bon produit ou autre, c'est des choses qui sont très, très anxiogènes. Et donc, pouvoir apporter déjà un de la pertinence avec le produit, la rassurance dans le discours et la rapidité dans les interactions et les traitements et je reviens sur ce qui a été dit par BMW tout à l'heure, être en mesure de pouvoir apporter une réponse extrêmement rapide parce qu'on est capable de scorer une prime d'assurance ou de demain de scorer un crédit extrêmement rapidement y compris sur une situation exotique, ça, pour nous, c'est fondamental parce qu'on va toucher des clients qui sont dans une situation d'anxiété au moment où ils nous parlent. Et c'est le cas pour beaucoup d'assureurs, je pense, mais pour la prise de décision, il faut qu'on soit très précis. Donc, ça, exploiter de la data et exploiter, être capable de se brancher au compte bancaire de notre client pour lui dire ben voilà, toi, on sait que si, compte tenu de ton revenu, l'assureur avec lequel on travaille au Sénégal, il va pouvoir baisser sa prime parce que le défaut de paiement sera quasi inexistant compte tenu de ton train de vie, si on peut l'avoir en temps réel, c'est génial. Donc, c'est des choses qui paraissent très, ce sont des petits rouages en plus, des petits engrenages en plus dans le déroulement d'une proposition de valeur, mais qui à la fin change tout entre une interaction très saccadée, très asynchrone qu'on peut avoir avec une banque traditionnelle par exemple et une expérience très fluide qui fait qu'on maintient un niveau de réassurance très fort. Et si en plus on arrive à transposer ça parce qu'on partage bien la donnée entre par exemple un site web, une application et un support client qui a accès à ces données, qui a accès au profil du client, qui a accès à ces choses-là, dans un contexte de protection de données évidemment bien maîtrisé, on crée une réassurance qui est à la fois humaine et algorithmique et ça c'est le graal en relation client et encore plus dans notre situation où finalement notre client il fait le grand saut vis-à-vis de ses proches. Donc ça pour moi c'est l'élément fondamental et l'open finance peut nous aider là-dedans. Alors ça fait parfaitement le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure à nouveau, tu me demandais qu'est-ce que te demandent tes clients ? Bah typiquement c'est ça. Il faut que ça marche instantanément, super bien, à tous les coups et c'est essentiel pour lui, pour ses clients. Je trouve que c'est beau quand tu le dis, quand c'est moi qui parle de performance devant la Banque de France ou des banques, on dirait que c'est un peu ma lubie du moment mais c'est parce que derrière on a des gens à servir pour qui c'est essentiel. C'est vraiment la traduction de ce que j'ai dit tout à l'heure quand tu disais performance, performance, performance. Pas juste être rapide pour être rapide. Je modérerais un peu le propos. Je pense qu'effectivement de toute façon c'est connu, l'association des TPP européens a listé, a adressé la liste des 400 non-conformités par rapport à PSD2 sur toutes les banques européennes dans chacun des pays. Et là, il faut que ça bouge, c'est sûr. Parce que sinon tout ce qu'on se raconte, ça ne marche pas. c'est Bertrand tout à l'heure de Mercatel, Bertrand Pinot de Mercatel qui nous expliquait que quand on est en train de payer quelque chose en utilisant un moyen de paiement basé sur l'open banking, si ça ne marche pas 100% du temps et pas que durant les jours ouvrés mais tous les jours de l'année, ça ne marche pas et le commerçant ne peut pas s'appuyer dessus, ne peut pas lui faire confiance. Donc ça rejoint un petit peu toutes ces notions. Et je pense aussi que sur ce plan-là, je pense que autant la PSD2 elle a permis de marquer un coup d'accélérateur parce que l'open banking existait avant la réglementation mais elle a mis en place des choses d'infrastructures par contre elle n'a pas été conçue pour apporter de la valeur à tous les acteurs de l'écosystème et en particulier les banques qui au contraire ont eu l'impression qu'elles donnent de la valeur aux autres. Autant dans l'open finance je pense que on a cité un petit peu le scheme SPA tout à l'heure c'est un scheme de l'EPC qui apporte des couches de valeur ajoutée sur les paiements qui en prime pour certains peuvent être facturables là on commence à s'intéresser à la valeur répartie sur une chaîne de valeur et là ça va intéresser tout le monde et ça va intéresser même les banques de faire marcher leurs trucs parce que ils peuvent s'y retrouver il faut que ça bouge mais il faut que ça bouge vite parce que sinon il y a d'autres acteurs qui vont imposer des façons de faire et ce sera trop tard et donc tu sais tu parles de la valeur et d'API avec plus de fonctionnalités etc mais ça fait des années qu'on dit nous on est prêt à payer pour avoir plus ce que je veux dire c'est que c'est très bien c'est louable c'est formidable il faut juste à un moment donné que ça avance c'est à dire que l'usage va prévaloir sur les accords de place et puis on peut pas demander à une start-up d'attendre 4 ans qu'il se passe quelque chose je ne te le fais pas dire non mais c'est pas moi qu'il faut convaincre mais oui je suis d'accord je sais bien sur ce plan là d'ailleurs je dis pour la salle je ne sais pas s'il reste des banquiers dans la salle mais les allemands ils ne se posent pas de questions ils avancent et le spa dont je viens de parler dont on ne parle pas beaucoup en France c'est pour ça que je mets un petit coup c'est quand même le PC qu'il a validé avec l'ensemble des acteurs européens pas beaucoup les français et bien les allemands l'implémentent dans une version 1 cette année alors c'est bien de faire le pays dans je ne sais pas combien de temps mais voilà ça va se tourner sur la place de l'Europe opérée par d'autres pour aller dans ton sens donc oui ça presse mais tout est là bon je crois que on a parlé de beaucoup de choses est-ce que vous avez un mot de la fin on a beaucoup parlé d'inclusion il y a d'autres sujets dans la vision mais je pense qu'on en a beaucoup parlé sur d'autres tables rondes mais est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez dire sur l'embedded finance d'une manière générale ou sur des sujets qui sont un peu connexes à l'open finance je pense qu'à partir de moi on aura de la performance à pouvoir s'intégrer naturellement dans beaucoup plus d'expérience déjà ça c'est une première chose après il y a des modèles aujourd'hui économiquement viables et des gens se font beaucoup d'argent sur des populations mal servies et je pense que c'est quand même moi je trouve ça super sympa de pouvoir gagner de l'argent en bousculant un peu ce qui se passe en servant des gens pour qui il y a des injustices finalement de la vie que ce soit on parlait des maladies on parlait de de gens qui soutiennent des familles étrangers et ça je trouve ça super gratifiant et que c'est pas juste pour aider les gens c'est du vrai business je trouve ça génial et j'aimerais bien que ce soit ça le moteur de l'innovation plutôt que le porno je ne veux pas rien ajouter à ça a priori ça veut dire pour la fin mais vas-y non juste peut-être un point en fait la finance ça ne devrait pas être une verticale ça ne devrait pas être un produit en soi le produit financier c'est un service qui en able le reste et donc embedded finance ça devrait presque être un pléonasme on devrait pouvoir se dire que dans des moments de vie dans des moments un peu importants en fait la finance vient au service d'eux et on ne devrait pas le traiter comme un segment à part on ne devrait pas sortir d'une expérience d'achat on ne devrait pas sortir d'une expérience d'une décision de vie juste pour pouvoir aller consulter la finance pour ensuite en revenir et je pense par exemple je reviens sur mes thématiques favorites mais on se pose la question de comment on finance l'éducation des personnes qui sont restées dans les pays le cas classique c'est le grand frère qui est venu en France depuis le Mali et qui veut absolument que sa petite soeur puisse aller à l'école en fait son moment de vie à elle c'est son éducation c'est pas la bourse ou l'emprunt ou autre que les parents vont devoir faire ou qu'elle va devoir faire pour pouvoir s'éduquer donc le grand frère qui est en France il faut qu'on puisse lui parler d'éducation et pas lui parler d'emprunt et donc si on lui parle d'emprunt il va tout de suite parler taux il va parler problématique de remboursement etc si on lui parle d'éducation et que derrière on est capable en quelques secondes de lui proposer le service financier qui permet d'activer l'éducation de sa soeur ça a beaucoup plus de sens et on embarque la finance dans une problématique différente je pense que c'était l'introduction que j'ai faite tout à l'heure mais l'open finance l'open banking ce sont des termes qui mettent la banque et la finance au centre de tout alors qu'en fait c'est l'individu et l'entreprise qui est au centre de tout ça et donc quand on parle d'open finance en tout cas c'est ce qui nous anime notamment au Berlin Group quand on a créé j'ai contribué à ça mais quand on a créé la demande du marché il y a encore plein de choses à faire c'est de telle sorte que l'open finance finalement c'est quelque chose qui n'intéresse personne sauf peut-être nous les professionnels c'est un moyen c'est peut-être un ensemble de pratiques c'est comme ça que moi j'aime à le définir c'est un ensemble de pratiques qui permettent d'inclure simplement et de façon sûre les services financiers dans des parcours clients qui intéressent les clients donc on est d'accord mais c'est vrai que je me souviens l'année dernière fin d'année dernière j'avais une discussion à l'OCDE j'avais été invité pour parler de nos retours d'expérience sur l'open finance ou l'open banking et j'avais la question je crois que c'est l'Angleterre et les Allemands enfin un autre pays de l'OCDE pas forcément européen d'ailleurs qui me disaient mais il faut qu'on communique beaucoup plus pour expliquer à Madame Michu enfin à l'homme de la rue ce que c'est que l'open banking je me dis mais non vous savez quand vous branchez votre ordinateur sur la prise électrique là est-ce que vous avez besoin de savoir comment l'énergie a été transportée jusqu'à la prise électrique et comment ça se fait que c'est disponible 24 24 7 7 365 jours par an non on s'en fout on s'en fout ce qui est important c'est qu'il soit délivré et bien l'open finance c'est pareil c'est un peu c'est peu bah oui il y a une partie des tuyauteries ou des pratiques qui permettent de faire ça et pour ces pratiques par contre c'est un petit peu compliqué comme on l'a vu puisqu'il y a de la réglementation ça pousse mais ça fait pas tout il y a des standards ça aide à mettre en place de façon standardisée sans multiplier les coûts et faire 36 fois la même chose de différentes façons il y a aussi des schemes pour mettre un petit peu tout le monde d'accord mais tout le monde d'accord pour faire quoi ? c'est effectivement pour apporter un vrai service à des vraies personnes et moi j'aime bien la vision que vous avez partagée qui est plutôt sur l'inclusion au sens large l'éducation financière etc je pense qu'on est au début de l'histoire mais ça fait plaisir d'avoir des FinTech qui se projettent là-dedans donc merci beaucoup pour tout ça j'espère que ça vous a plu à tous c'est bien amusé